Salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 85 de Monde et Motivation, là où vous pouvez changer de vie avec Monde et Motivation, vite on dit comme l'exceler week-end. Today, de quoi je vais parler ? Je vais tout simplement te poser cette question, est-ce que tu es fier de tes compétences ? Ce matin, je suis, je travaille en extérieur, donc je travaille avec un groupe où j'accompagne dans du coaching de transition professionnelle et de la formation également. Donc, pour le moment, je suis en pause et je profite pour faire mon Demotivation, donc pour te parler de ce sujet-là qui m'a interpellé. Depuis hier soir, j'ai eu en tête d'en parler et aujourd'hui, je décide de faire un sujet pour mon Demotivation. Est-ce que tu es fier de tes compétences ? Alors, pourquoi je pose cette question ? Alors, l'idée, c'est que être fier de ses compétences a plusieurs aspects positifs et ça peut aider tout simplement à ce que tu deviennes la personne que tu dois devenir. Quand je dis être fier de ses compétences, ce n'est pas dans le sens où tu vas être tout simplement avoir des diplômes, faire des études. Non, ce n'est pas que ça. Donc, tu es compétent sur beaucoup de domaines et sur le domaine où tu es compétent, tu as besoin de prendre conscience de ça. Alors, la première des choses, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas toujours fiers de leurs compétences et vont toujours aller chercher plus ? Pourtant, ils ont ce qu'ils ont déjà, ils ont ce qu'il faut déjà pour réaliser leurs objectifs, pour vivre la vie qu'ils doivent. Le premier problème, c'est le regard des autres. Donc, le regard des autres, c'est un élément bloquant qui peut être vraiment un frère pour que tu puisses réaliser ton objectif. Donc, ce qui veut dire que... Voilà. Je t'en prie. Donc, c'est quelqu'un qui devrait ouvrir une porte. Voilà. Maintenant, je vais te parler du regard des autres. Le regard des autres pose un problème grave de performance parce que tu vas toujours te demander est-ce que ce que je fais ? Eh bien, est-ce que ce que je fais, les gens ne vont pas rire, ne vont pas dire que c'était nul. Au lieu de passer à l'action, donc tu restes bloqué. Tu penses que tu ne peux pas. Tu es emporté par le syndrome de l'imposteur, cette peur, tout ce que tu peux avoir. Donc, voilà. La première des choses qui peut être bloquante, qui peut t'empêcher d'être fier, c'est le regard des autres. Alors, dès maintenant, décide à être fier de tes compétences. Être fier de ce que tu as. Point. Et tu progresses au fur et à mesure. Et deuxième chose qui peut empêcher cette fierté de ses compétences, c'est la pensée de bienfaisance par la gratuité. Donc, je l'ai bien dit, la pensée de bienfaisance par la gratuité. Beaucoup de gens ont du mal à se faire payer pour leurs compétences. Ou ils se font sous-payer pour leurs compétences. Parce qu'on a tendance que pour aider, il faut que ce soit gratuit. Somme d'une société où parfois on nous dit, pour aider, il faut que ce soit gratuit. Or, quand on aide toujours gratuitement, les gens ramassent l'aide que tu apportes à la petite cuillère. Ce qui veut dire que ce n'est pas un problème. Un problème de, les gens ne me valorisent pas. Je ne me valorise pas à ma juste valeur. Donc, les autres non plus ne valorisent pas ce que j'apporte. Donc, ça, c'est un autre problème. Et autre chose qui peut t'empêcher d'être fier de tes compétences, c'est la peur de demander de l'argent. La peur de demander de l'argent. Donc, du coup, tu es compétent dans un domaine. Tu sais comment faire. Tu as un don ultime presque. Ou un don ultime vraiment. Mais sauf que, tu as envie de tout le temps faire gratuitement. Mais, tu as peur de demander de l'argent. Parce que, le concept que tu as, il faut que tu travailles très dur. Tu montres ce que tu vaux, sans savoir qu'est-ce que tu vas montrer. Et du coup, tu ne demandes pas d'argent. Alors, est-ce que tu es fier de tes compétences? Dis-moi. Et autre chose encore, c'est la peur de vendre. Et pourtant, tu as... En fait, ça va mal, les euros financiers. Donc, question pour toi. Est-ce que tu es fier de tes compétences? Et qu'est-ce qui fait que tu n'exploites pas au maximum les compétences que tu as? La réflexion d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il est temps que tu passes à l'action, que tu décides d'être fier de qui tu es. De prendre conscience que tu es qui tu es. Et tu le seras. Tu le resteras. Toujours. Bien entendu, tu vas évoluer. Tu vas avancer. Tu vas apprendre d'autres choses. Mais, apprends à être fier de tes compétences. Si tu es fier de tes compétences, très bien. Maintenant, évalue est-ce que tu exploites au maximum tes compétences. Donc, est-ce que tu te fais payer à ta juste valeur? Est-ce que tu apportes de la valeur? Tu sers bien. Parce que se faire payer pour apporter de la valeur, c'est bien servir. Donc, est-ce que, également, tu es au bon endroit? Donc, c'est des questions à te poser. Maintenant, si tu n'es pas fier, j'aimerais te dire que le regard des autres ne va pas résoudre la situation pour toi. Le regard des autres va tout simplement t'empêcher à être compétent. Et même si tu auras tous les diplômes possibles, toutes les formations possibles, tu seras toujours rattrapé par ce syndrome de l'imposteur parce que tu veux que les autres t'approuvent. Donc, déjà, si tu penses, si tu n'es pas fier de tes compétences, j'aimerais te dire que tu auras le problème de vouloir toujours faire la bienfaisance en aidant gratuitement. Ah oui, 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 je peux te le faire. Non, non, mais tu n'as pas besoin de me payer pour ça. Pourtant, tu fais ça. C'est ce que tu fais pour vivre. Donc, prends conscience de ça. Est-ce fier de tes compétences? C'était la réflexion pour aujourd'hui dans mon démontélation numéro 85. Et je te dis merci. Et si tu n'es pas encore abonné, tu souhaiterais t'abonner pour recevoir de nouveaux contenus. N'hésite pas à le faire. Ce serait un plaisir pour moi de pouvoir partager ces contenus avec toi. Merci d'exister. Merci pour qui tu es. Et je te souhaite une très, très bonne journée. Et je te dis à bientôt. Ciao.